Musique Amis et fils, bienvenue dans l'émission de Sur les Courses. Nous nous permettons déjà la 33e journée, donc avant-dernière journée normale, en attendant bien sûr la journée internationale. Cette semaine-ci, l'épreuve fort pour réunir seulement 5 chevaux. Le Kiryu Gazeta apparaît en force avec deux représentants. Le titre toujours en jeu, le Kiryu Gazeta a un avantage assez conséquent, plus de 500 000 au-puit d'avance, en quatre victoires d'Aden de Semaine Protégée. Dans l'épreuve fort cette semaine, nous vous approchons davantage au titre. La 6e course, comment mon diazote, peut réunir seulement 5 chevaux. Le Kiryu Gazeta en engage deux chevaux, Tandradi et Reim. Tandradi prend dans le soleil d'eau, Noël Callot, c'est le choix de Noël Callot, alors que Reim, qui a bien galopé la semaine dernière comme prévu, prend dans le soleil d'eau cette fois-ci, Ray Durawan. Tandradi, pas de bousculer en entraînement, il a maintenu sa bonne forme. Mardi, il travaille pratiquement sur le mot, sans être bousculé, il a réalisé un strong enter. Il est toujours super bien, il a bien enquêté ce dernier cours. La dernière fois, moi personnellement, je t'expecte qu'il soit un petit peu plus compliqué sur 1000 mètres, mais même si il peut être loin de 1000 mètres, qu'il s'y paraît chopper pour ses aptitudes, il a démontré toute sa classe, toute sa grande forme, pour y imposer avec autorité. Tandradi, pour être dans la première ligne à son avantage, il a maintenu dans une très belle forme, choisi par Noël Callot, donc il demeure quelque part le cheval à battre. Bonne danger pour Tandradi, selon moi, son Reim, qui peut profiter de ce forme, peut venir pour la deuxième semaine consécutive. La semaine dernière, il a échoué d'un fil et face à Ilbro, mon croix s'assure là, le sauvage sud-africain, sur sa meilleure forme, il demeure un sérieux prétendant. Si l'entraîneur Sun Gazzeda ne décide pour aller ini à nouveau, c'est qu'il aime bien encaisser sur les courses, donc avec l'apport de Raju Rawan, il ne faut pas nous trop prendre l'île à la légère. Les autres chevaux à inclure dans la combinaison sont Donnie Brasco, qui reste un très bon finisseur, et qui ne bien travaille, m'a dit, en compagnie de Living With Heart, et The Pyman, avec ses 53 kg, peut-être qu'il pourrait trouver lui seul devant, il pourrait essayer un coup tactique, mais il faut une bataille très très dure quand même pour la victoire. Je pense, moi, personnellement, que le Curie Gazzeda, pour bien placer pour la victoire avec ses deux représentants, Tandradi et Rehm. Tandradi, Rehm, Donnie Brasco et The Pyman pour le top four, selon moi. Sikin Angelo, moi, personnellement, je pense qu'il est capable de gagner des difficultés à ce niveau, sur ce parcours. La première course, sur 1365 mètres, nous pourrons retrouver un cheval qui s'est en net progrès la dernière fois. Brasco, battu de peu par Captain's Bounty, deux foulées, après, il est capable de traverser Captain's Bounty. C'est un cheval qui ne retrouve lui nettement. D'ailleurs, il confirme son progrès à l'entraînement. C'est un cheval qui peut vivre contre des chevaux qui paraissent à sa portée. Et moi, je pense qu'il est capable, à nouveau, de figurer l'arrivée. Les autres chevaux à craindre dans la première sont Beautiful Bretagne, qui peut faire une transition, 1850 mètres, sprint la dernière fois, et qui gagne des courses relativement difficiles. Attention à ce coursier, il fait généralement bien en fin de saison. Nous avons aussi Captain's Chronicle, qui démontrait des gros progrès la dernière fois. D'ailleurs, il prend la deuxième place. Premier nid à son avantage, cette fois-ci. Il paraît légèrement mieux au niveau de ses conditions. Attention à lui. Et, bien sûr, il a besoin d'inclure City 13-Juray, City 13-Juray, qui faille surprendre ses adversaires la dernière fois, sous la selle de Nouraïj Djaglal. Cette fois-ci, il prend dans l'osso des deux. Goumani, et Goumani qui peut monter en confiance, donc pas capable d'écarte l'y activement. Brazo, Beautiful Bretagne, Captain's Chronicle, et City 13-Juray pour le top four. La deuxième course sur 1000 mètres, la Jumont, dont elle maman peut vise la passe de trois. C'est un coursier qui ne retrouve lui complètement. Il ne rend pas une victoire relativement facile la dernière fois, malgré ce lien extérieur. 1000 mètres, d'ailleurs, en début de sa carrière mauricienne, il peut faire très, très bien le 1000 mètres. D'ailleurs, 1000 mètres n'est pas un problème pour lui. Huitième nîle, il a un gain de speed, il est capable de toujours très bien faire, malgré ce huitième nîle. Il a un danger pour lui, un danger éventuel, il est smitten avec ce premier nîle. La dernière fois, il a un décours très difficile, né au vent, avec ce lien extérieur. Cette fois-ci, la première nîle, c'est un avantage certain. It's My Party, qui peut aligner avec les Blinkers pour la première fois, qui ne prend qu'au gagné au champ de Mars, mais qui, quand même, est un potentiel certain, si nous sommes en forme sud-africaine, si nous sommes en type qui ne fait pas l'entraînement ces derniers temps, pas capable d'éliminer le nîle pour autant. Et nous pouvons inclure, dans le moment de la combinaison, Destiny's Tale, qui peut retrouver les Blinkers, et qui peut réviser ce parcours de prédilection, et nous prenons la quatrième nîle. Attention à Destiny's Tale. La troisième course, sur 4 ou 100 mètres, mes préférés sont, nous avons Call of Courage, qui est très mal chanceux en ligne droite la dernière fois. Il n'est pas qui a un parcours limpide, qui a fait un change de ligne en deux occasions, au moment crucial de la course, il a dit quelque peu de ce momentum. Call of Courage, c'est des répètes, ce manresse en performance, définitivement, il n'y a pas un gros danger au finish. Nous avons le Last Time Winner, Ted Bassett, qui retrouve ses marques, après qu'il soit entraîné, il réussit régler un problème de santé, il réussit trouver un problème, il réussit à souffrir, il réussit à régler ce problème, il a bien accéléré la dernière fois, il n'est pas capable de répéter sa performance. Nous avons Evergreen, qui trouve les 500 mètres, un petit peu long pour ses aptitudes, la dernière fois, qui peut vivre le 14-100 mètres, qui est meilleur pour lui, s'il réussit à le devant du point de danger, et bien sûr, vous avez inclus dans ma combinaison, Hancock's Dynasty, qui définitivement, est très à l'aise à ce niveau. C'est un coursier qui a un bon finish, mais qui est assez imprévisible, d'ailleurs, la dernière fois, il s'est un petit peu décevant, mais on trouve lui mardi, on trouve lui très très bien dans son lapo, dit de le meilleur, un outsider, faux valable. La quatrième course, sur 500 mètres, il est un peu difficile pour nos petits contre Elite Classes, c'est un cheval qui peut continuer et merveiller nous, la dernière fois, il a une grande victoire aisée, avec beaucoup d'assurance, pilotée par Rai Dura One. Première ligne, cette fois-ci, il conserve ce superbe foam, d'ailleurs, mardi, il travaille avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aisance sur le petit sable. Mon gars, il y a aussi mardi, il travaille en compagnie d'Ellusive Love, quand il laisse une excellente impression. Première ligne, il est un cheval très maniable, il va l'avant, il va suivre de près, si les Fabulars sont les plus rapides, il va retrouver juste les Fabulars et gagner le first run de ce manat versé direct, comme Torotino, qui reste un bon finissaire. Nous avons aussi dans les courses là, Headstrong Harry, qui paraît bien dans ce lapo en ce moment, et Parado, qui est une chance d'écurie, qui peut venir sans les blinkers cette fois-ci, mais avec un tongue-tie pour la première fois. Attention à Parado, qui capable, et glisse dans les bonnes combinaisons. Mais le cheval à battre demeure élite classe. La cinquième course, sur 400 mètres, nous avons plusieurs prétendants, mais parmi mes préférés sont Nothing Compares, dès que Régé Berousset. Un cheval qui termine seconde la dernière fois, il s'est démontré une belle combativité en ligne droite, mais il s'est battu pas plus fort, il est bien entraîné, il m'a dit, il est bien content de ce travail en solitaire, il est proche de la grande forme, deuxième nid, il paraît qu'il prend un bon pas dans les courses, attention au bon finish de Nothing Compares. le danger pour moi, selon moi, pour Nothing Compares, c'est Always Flirting. Le Hongrie, qui retrouve la forme, et d'ailleurs, qui ne remporte une belle victoire la dernière fois, première nid pour un avantage définitif, attention à Always Flirting. L'équivalentine demeure un sujet très régulier, il reste leurs deux victoires, il peut venir après un petit break, il est toujours bien dans la peau, pas capable, élimine-le pour autant, et il m'a inclure dans le top four, Flash Drive, qui me pensait capable de faire mieux que la dernière fois, surtout qu'il a une bonne quatrième ligne à son actif. La septième course sur 1600 mètres, capable de renouer une lutte entre les deux meilleurs finishers de la course, Cafel et Wingman. Cafel, il n'a battu pas plus fort la dernière fois, c'est un coucher qui peut démontrer une belle régularité, d'ailleurs, il y a deux victoires et une deuxième place lors de ces trois dernières sorties, je pense que c'est capable de faire à nouveau figure à l'arrivée. Wingman, le train n'était pas sa convidence la dernière fois, Wingman a été soigneusement à entraîner dans un bon jour. Si le train est sélectif, attention à Wingman qui demeure un excellent finisseur. Et dans les combinaisons, je rajoute Mighty Lion si jamais il est récial devant tout seul et il n'est pas à essayer de pied sur le man adversaire et Vianne Tomajico qui peut venir le souffrir cher et qui gagne bon entraînement. La dernière course sur 1850 mètres, je parle pour une victoire de Pleased to Progress. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un coucher qui ne fait très bien derrière Marine Sky. C'est un coucher, après ça, les courses-là, il gagne beaucoup, beaucoup de travail dans les jambes. Il gagne un galop sur deux tours. Donc, il ne faut pas penser 1850 points de problème. Deuxième ligne, avec l'apport de Bogurotti, attention à Pleased to Progress qui paraît en grande forme en cette fin de saison. Nous avons aussi Lafourche qui réalisent deux superbes performances lors de ces dernières sorties. D'ailleurs, il fait figure de vainqueur face à Tembo. Malheureusement, il est surpris par ce dernier sur la ligne. Lafourche prenant le solideau cette fois-ci, il est capable de très bien faire. Il profite de ce four. Nous avons aussi Karl Lundbey qui peut finir avec les Blinkers à nouveau et qui d'ailleurs en solitaire mardi travaille comme un champion. S'il répète sa performance-là, malgré ce neuvième ligne, il n'est pas capable de figurer à l'arrivée. Et je peux inclure dans ma combinaison le 1, Dan Raven qui m'a pensé qu'il demeure valable dans la classe 0-20. Mais pour la victoire, je parle pour le 4, Please to Progress. Voilà une fin de résumé de cette 33e journée. Mes préférés comme top points pour cette journée sont Elite Class et dans la 3e course, Call of Courage de Gilbert Rousset qui est très mal chanceux en ligne droite. Mon value bet, mon outsider qui a émégié, je pense à Please to Progress. Et un value bet qui m'a ajouté Kaffel, Kaffel qui va démontrer une belle régularité. Plus de détails dans votre Défi Plus, bien sûr, sans oublier l'émission Teuf Plus vendredi soir, 19h à 21h. En attendant, la 34e journée, Moudiazot, merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada